On va faire un troisième exercice. Ici, on va parler de l'agent Max Lamenace, qui a transféré des dossiers classés secrets du site de la CIA sur sa clé USB. Avant son transfert, sa clé USB contenait 60 émaux et le transfert s'est fait à la vitesse de 4 émaux par seconde. Donc, il va falloir, comme avant, retracer la fonction associée. Première question, au bout de 70 secondes, combien y a-t-il de émaux sur la clé USB ? Alors, on fait le rappel qu'il y a 60 émaux au départ, sur la clé USB. Ça, c'était dans l'énoncé, et on dit que la vitesse, pour mettre les éléments sur la clé USB, sont de 4 émaux par seconde. Nous, on veut, au bout de combien de secondes ? Alors, dans un premier temps, il va falloir calculer la vitesse. On va utiliser la vitesse en utilisant un produit, on croit, comme on a fait auparavant. Donc, pour 4 émaux, ça va me prendre 1 seconde. Combien d'éléments je vais gagner en 70 secondes ? Alors, on va faire un produit, on croit. Donc, on part toujours de notre point d'interrogation. On prend la valeur qui est au-dessus, on part en diagonale, en faisant une multiplication. On repart au-dessus, en faisant une division, et on repart vers le point d'interrogation, qui va nous donner le égal. Alors, notre point d'interrogation, qui va être égal à 4 émaux x 70 secondes, divisé par 1 seconde. Alors, et là, on fait le calcul, 4 x 7, ça fait 28 x 10, ça fait 280 émaux pour 70 secondes. Donc, ça, c'est le nombre de émaux qui a été rajouté pendant les 70 secondes. Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, il y en avait 60. Donc, il faut les additionner, il faut rajouter les 60 qu'on avait au départ. Donc, 280 plus 60, on arrive à 340 émaux, au final, sur la clé USB. Deuxième question, faire la représentation graphique de l'évolution du nombre de émaux installés sur la clé USB. Donc, pour ça, on va utiliser deux points. Donc, le premier point, c'est qu'au départ, on a 60 émaux. Donc, on va proposer que la fonction qu'on va tracer, ça va être la fonction F4. Vu que c'est au départ, c'est à 0 seconde. Donc, ça sera F de 0, et il sera égal à 60 émaux. Donc, on a dit que ça sera égal à 60. Ça, ça sera notre point de départ. Ça sera donc notre B ordonné à l'origine. Ordonné à l'origine. Et vu qu'on a calculé un autre point avant, pour 70 secondes, ici, on a calculé que ça faisait 340 émaux. On va utiliser ce point-là aussi. Donc, F4 de 70, ça va être 340. On a déjà nos deux points qu'on va pouvoir placer sur le graphe. Entre le point B ordonné à l'origine F4 de 0, on prend 0 sur l'acte des X, ici. Et on va monter jusqu'à 60. Donc, 60, ça va être le milieu entre 40 et 80. Donc, on va y faire une petite croix. Et ensuite, on va s'intéresser à F4 de 70. Donc, on va aller jusqu'à 70 sur l'acte des X. Et on va monter jusqu'à 340. Et là, de la même manière, 340, c'est le milieu entre 360 et 320. Donc, on prend bien le milieu entre les deux. On rejoint et on obtient notre deuxième point. Une fois qu'on a nos deux points, on va pouvoir tracer notre droite avec la règle. Donc, on rejoint les deux points et on obtient donc notre droite de F4. Question 3. Quelle est la formule de F4 ? Donc, ici, on avait déjà notre B. B, on a dit que c'était ceci. Maintenant, on va chercher A, la pente. Pour chercher A, on va donc utiliser ces deux points comme on a fait auparavant. Avant, on a remarqué dans la question précédente que la représentation de F4, c'était une droite. Donc, elle est toujours de la forme F4 de X est égale à AX plus 2. Donc, on observe que F4 de 0, il va s'écrire de la forme A fois 0 plus B. A fois 0, ça fait 0. Donc, 0 plus B, ça donne B. Et on a F4 de 70 qui va s'écrire de la forme A fois 70 plus B. On va donc les soustraire en partant de celui-ci parce qu'il est 70 et plus grand que 0. Donc, on va faire F4 de 70 moins F4 de 0. Je recopie la formule de F4. C'est A fois 70 plus B, moins la forme de F4, c'est B, donc moins B. De nouveau, j'ai B moins B qui se supprime. J'obtiens donc F4 de 70 moins F4 de 0 qui est égale à A fois 70 plus 0, ça fait A fois 70. Or, on a toujours les valeurs de F4 de 0 et F4 de 70. On va donc pouvoir les remplacer par les vraies valeurs. Donc, F4 de 70 et F4 moins F4 de 0, ça fait 340 moins 60, ce qui fait 280. Maintenant, ces deux choses sont égales. Donc, on va les réécrire ensemble. Donc, A fois 70, ça va être égal à 280. Je veux le A tout seul. Donc, je vais diviser de chaque côté par 70. On a donc A fois 70, le tout divisé par 70. Et 280 divisé par 70. Là, on observe qu'on a 70, 70, on peut les barrer. Et là, ce sont des multiples de 10. Effectivement, 280, c'est bien 28 fois 10. Et 70, c'est 7 fois 10. Donc, déjà, E, on peut les barrer. De plus 28, c'est 4 fois 7. Donc, au final, on peut barrer les 7. Finalement, on va avoir A qui va être égal à ce qui nous reste. C'est 4. A sera égal à 4. Donc, au final, notre formule de F4, ce sera F4 de X est égal à A, c'est 4. Donc, 4X. Et B, c'est 60. Donc, 4X plus 60.